C'est la consternation sur un parc de maisons mobiles de la Rive-Sud. Une trentaine de propriétaires ont appris qu'ils seraient bientôt évincés par un nouvel acquéreur qui veut y construire un complexe immobilier. Un scénario qu'ils n'auraient jamais cru possible il y a quelques mois à peine. Yves Poirier. J'ai acheté une petite maison mobile pour avoir pris mes jours tranquilles. Là, ils nous donnent comme une taxe à la gueule. Alors que la crise du logement s'aggrave partout au pays, les 27 propriétaires de ce parc de maisons mobiles près de la constants se voient forcés de plier bagages. Ils ont appris récemment que le terrain a été vendu à un groupe de promoteurs qui a prévu construire 200 logements. Familles, retraités et gens seuls seront déracinés d'ici un an. Ça a l'effet d'une bombe dans le quartier. Il me reste 81 000 d'hypothèques à ce jour. J'ai investi le peu d'argent que j'avais pour faire les rénaux. Donc, on prend ça très, très dur. Les propriétaires de maisons mobiles louent leur espace de terrain. Ils s'exposaient donc au danger d'éviction en cas de vente et de changement de vocation du terrain. Mais à court et moyen terme, rien ne laissait présager un tel scénario. En fait, personne ne l'avait vu venir. D'autant plus que l'ancien propriétaire, la famille Dubé, disait il y a quelques mois à peine qu'elle n'avait pas l'intention de vendre. TVA Nouvelle a appris vendredi que les négociations étaient en cours depuis septembre et que la transaction a eu lieu en décembre. Quand j'ai acheté la maison, j'ai demandé plusieurs fois. T'es-tu sûr que tu le vendras pas? Elle m'a dit non, 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 c'est un héritage de ses parents, la garde. Mais c'est ça, t'sais. Moi, j'ai demandé à la personne qui appartenait au terrain, t'as-tu l'intention de vendre? Elle m'a dit non. C'est correct, je vais m'acheter, je vais pas être tranquille pour un bout. Une représentante de la famille Dubé dément cette information. Seulement deux propriétaires lui ont posé la question sur une potentielle vente du terrain. Les autres ne se seraient pas informés. J'ai emprunté pour 175 000. On peut me dire qu'il me reste peut-être à 169 000 actuellement. Et vous savez pas où vous en allez et comme vous dites, c'est compliqué de déménager une maison mobile. Il y a ça et si on veut faire l'acquisition du terrain, évidemment, c'est un deuxième emprunt. Nous avons joint le groupe d'investisseurs qui a acquis l'endroit. Il s'engage à aider les propriétaires à trouver un nouveau site pour relocaliser leur maison mobile. Il promet aussi de leur présenter sous peu des options de terrain à louer ou à acheter. Mais les gens ici sont peu convaincus de voir ces engagements se concrétiser.